Je m'occupe surtout de l'utilisation des composts et digestats en agriculture. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut, avec les digestats et les composts, améliorer la fertilité des sols et améliorer aussi la croissance des plantes. Ces deux produits composés digestats sont très complémentaires, et c'est ce qui fait aussi leur intérêt. Digesta est un produit qui fournit beaucoup d'éléments fertilisants disponibles à court terme, qui amène aussi une certaine activation de la vie microbienne du sol. Et donc, qui donne un coup de fouet aux plantes et au sol, en comparaison du compost, qui a plutôt une action à long terme, qui améliorera plutôt à long terme la structure du sol et la vie microbienne du sol à long terme. Ces deux produits sont complémentaires, donc suivons le but recherché, c'est plutôt un but de fertilisation à court terme, on va plutôt employer des digestats. Si c'est plutôt des buts à long terme d'améliorer la structure du sol, on va plutôt prendre des composts bien mûrs. Donc on va jouer avec ces deux produits et les employer soit ensemble, soit en alternance, soit suivant les cas, un ou l'autre. En comparaison avec d'autres engrais organiques, le digestat, c'est un produit qui amène aussi une certaine, qui active la vie microbienne du sol de manière assez intense au départ, vu qu'il est très riche en éléments facilement assimilables par la vie microbienne et par les plantes. C'est un produit, si on compare avec le lisier par exemple, c'est un produit qui est beaucoup moins agressif pour les plantes, qui a une action positive sur les vers de terre, contrairement au lisier brut. Donc il a eu des tas d'effets positifs sur les plantes que les lisiers ont moins. Par contre, il y a aussi des côtés un peu négatifs, des points où il faut faire attention quand on l'emploie. Entre autres, par exemple, les pertes en ammonium, vu que le digestat a plus d'ammonium que le lisier et que sa valeur pH est plus élevée, il y a plus de risques de pertes ammoniacales lors de l'épandage. Donc il faudra être encore plus prudent lorsqu'on l'emploie pour éviter ces pertes ammoniacales. Digestat, il faut l'appliquer soit avec des pendillards, soit en sous-soc, donc dans le sol directement, l'incorporer directement dans le sol, ne pas l'épandre l'été quand il fait très chaud au début d'après-midi. Enfin, les mêmes mesures qu'on prend pour le lisier, mais encore un peu plus, aller encore un peu plus loin, faire encore plus attention.